Bon, même plus que ça, si on ne compte pas moi-même, on a 17 abonnés ! Oh, c'est pas mal, hein ! 17 abonnés ! Eh bien, écoutez, à tous les 17, on vous salue ! Voilà. On saluera notamment, d'ailleurs, personnellement, j'aimerais saluer d'ailleurs Rirko, qui a beaucoup discuté avec nous. Oui. Et qui est, bon, c'est pas pour dénigrer les autres, loin de moi cette envie, mais qui est un des membres qui argumentent le plus quand ils nous laissent des commentaires, donc on le salue. En même temps, les autres qui nous laissent des compliments... Ah non, excuse-moi, je dis une connerie, on a 16 abonnés, puisqu'il faut... Je viens de me rappeler qu'on en a un qui a mis deux comptes, si je m'en rappelle bien. Donc oui, c'était Sa Défonce, non, c'était pas Sa Défonce. Non, c'est Mister Vincent. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on vous remercie tous pour votre fidélité, c'est vraiment sympa de nous regarder. On vous remercie tous pour les abonnements et pour nous avoir fait de la pub. Parce qu'on a, de mémoire, si je me souviens bien, on a un de nos abonnés, je me demande si c'est pas Mister Vincent d'ailleurs. Oui, je crois que c'est lui. Qui nous a ramené 3 ou 4 abonnés, merci à toi. Oui, c'est vachement sympa de ta part. En parenthèse, je tiens quand même à vous dire qu'on a, je sais pas si vous l'avez vu, si forcément vous l'avez vu, vu que c'est au tout début de la vidéo, on a un nouveau générique. Et pour ça, je tiens à remercier tout particulièrement Armel Bézot, qui a passé 4 heures sur ce nouveau générique. Rien pour nous. Donc merci Armel, alias Kézu, notre tireur 2 de tension. Voilà, aussi alias 2 de tension justement, j'allais le dire. C'est franchement sympa à toi, merci de ta part. Voilà, grosse dédicace à toi mon pote. Voilà, exactement. Donc voilà, ça conclut ce test. D'ailleurs, je vais de nouveau mettre le chrono sur la conclusion. Je me demande si on a fait une conclusion moins grande ou plus grande que l'UNIA, on verra bien. Donc voilà, moi je termine cette vidéo en vous rappelant que n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. En parenthèse, un truc que je tiens quand même à... Et n'oubliez pas de ne pas nous insulter accessoirement. Voilà, un truc que je tiens quand même à signaler depuis la nouvelle mise à jour de YouTube qui met les playlists par ordre alphabétique. Il devient un peu difficile pour vous de déterminer quels sont nos tests suivants. Donc en fait, j'ai un peu organisé les playlists. Donc en gros, nos nouveaux tests, si vous allez sur notre chaîne YouTube... On peut mettre des numéros sur les playlists. Donc si vous allez sur notre chaîne YouTube et que vous cliquez sur playlist, en fait là, le test le plus récent sera affiché tout en bas. Donc voilà, un petit tip pour vous pour déterminer quels sont nos nouveaux tests le plus facilement possible. Le truc qui marche à tous les coups aussi, c'est d'aller sur la page d'accueil de YouTube www.youtube.com Et YouTube vous indiquera quelles sont les vidéos les plus récentes qu'on a ajoutées. Pour Dailymotion, il n'y a pas trop ce problème en même temps vu que nos vidéos ne sont pas divisées en playlists. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de nous avoir regardé. Puis je laisse le mot de la fin à Arrête. Et bien, que dire ? Pas de grand chose à dire. On peut vous annoncer le test de la semaine prochaine, Luminary, si jamais il n'est pas en maintenance. Mais autrement, si ce n'est pas Luminary, peux-tu nous donner une idée de ce que ce sera sinon ? Eh bien, qu'avons-nous ? Il nous reste... Eh bien, il nous reste... Non-heureux... Bonne nouvelle, il ne... Oh ! Tu vas y arriver. Il ne nous. Voilà. Excusez-moi, la fatigue, ça n'aide pas. Il ne nous reste donc que trois jeux pour terminer Agamiji et être enfin libéré. Oui ! Enfin ! Enfin, libre ! Sans compter Luminary, bien entendu, qui est en maintenance toutes les deux heures. En maintenance perpétuelle. Voilà. Depuis un an et demi, rappelons-le. Pour 20 minutes. Donc, il nous reste Atlantica, Kairos Online et Splashfighter. Je pourrais proposer Splashfighter, dont le style a l'air de complètement couper avec les derniers RPG. Voilà. Donc, voilà. Le prochain test, si ce n'est pas Luminary, ce sera Splashfighter. Alors voilà, merci à tous de nous avoir regardé. Ciao, Adrette ! Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais attends, c'est la dixième fois que je meurs en essayant de venir te rejoindre. Tu crois que je ne vais pas être triste, là, si je ne fais personne à l'arrivée ? Sous-titrage Société Radio-Canada